Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Certif. Aujourd'hui, nous allons parler d'acteurs importants au sein de l'hôpital, les représentants des usagers. Ces bénévoles, issus d'associations agréées, jouent un rôle clé dans la défense des droits des patients et l'amélioration de leur prise en charge. Pour en parler, nous avons la chance de recevoir Mme Yolande Bertrand-Laborde, représentante des usagers et présidente de l'association France Adote 75. Bonjour Mme Bertrand-Laborde. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre rôle en tant que représentante des usagers ? Bonjour et bonjour à tous. C'est bien un représentant des usagers, c'est un bénévole extérieur à l'établissement et c'est quelqu'un qui a été mandaté par l'ARS, qui vient d'une association agréée par l'ARS et la HAS. Donc on est là tout à fait officiellement et comme on est extérieur, on est évidemment d'une grande objectivité par principe. On est là pour porter la parole des patients, on est là pour les informer sur leurs droits, dans ce qui concerne leur santé, sur leurs devoirs aussi, parce qu'ils ont un devoir de respecter le personnel qui les soigne. Et nous sommes là pour siéger dans un certain nombre de commissions, la CDU principalement, mais aussi le CLIN, le CLU, le CLAN, la CME, etc. Nous n'y allons pas systématiquement, mais lorsque nous avons quelque chose à dire ou à entendre, on y est. Et on s'exprime aussi par écrit à travers le projet des usagers, qui fait partie du projet d'établissement. Et concrètement, comment les patients et leurs familles peuvent-ils vous solliciter ? Alors, nos coordonnées figurent dans beaucoup d'endroits. D'abord dans le livret d'accueil, sur le site internet. Il y a des panneaux d'affichage un petit peu partout dans la fondation. Et puis on figure aussi sur les tablettes qui sont au lit du patient. Les équipes soignantes et l'administration peuvent nous joindre aussi, bien évidemment. Et un des critères de la certification, c'est que tous les professionnels de santé doivent connaître l'existence des représentants des usagers. En quoi est-ce si important ? C'est important parce que, comme nous sommes les porte-parole des patients, nous sommes en fait des interfaces avec les soignants et nous sommes des partenaires un peu naturels, tout en ayant une parole extérieure à l'établissement. Et donc on est là pour essayer de veiller à la qualité des prises en charge. Eh bien, merci beaucoup Madame Bertrand Laborde pour ces explications. Avant de nous quitter, on termine avec l'info bonus du jour. Le mot bénévole vient du latin bénévolus, qui signifie bienveillant. C'est un mot qui reflète parfaitement l'engagement des représentants des usagers dans les hôpitaux. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode et surtout, n'oubliez pas notre objectif commun, Haute qualité des soins !